Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Quelle politique pour la ville ? Suffit-il de rénover la façade d'un immeuble pour changer l'image d'un quartier ? Comment ramener le droit dans ces zones où les policiers ne sont pas toujours les bienvenus ? Ou encore, comment lutter contre la discrimination à l'embauche ? On va essayer de répondre à toutes ces questions ce midi avec nos invités. Samy Bouguern, pour commencer, vous avez 25 ans, vous êtes originaire des Hauts-de-Rouen, vous avez créé votre société en mettant en relation, en fait, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, des acheteurs et des vendeurs de baskets. C'est ça. Rodolphe Thomas, vous êtes maire modem d'Héroville-Sinclair dans le Calvados, dans la périphérie de Caen, et vous êtes en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale au Conseil Régional. Bonjour. Bonjour. Marinette Vinas, vous êtes déléguée de l'Union syndicale de la magistrature. Bonjour. Et Thierry Lepan, vous avez fait un parcours syndical bien connu, avant de devenir déléguée interministériel en charge de la langue française pour la cohésion sociale. Et vous venez de sortir ce livre que je présente, Osons vaincre l'illettrisme. 40 ans, c'est l'âge de la mise en place des premières mesures de la politique de la ville. On va en parler. Que s'est-il passé depuis 40 ans ? Coup de projecteur sur le quartier de la Madeleine, à Évreux, 15 000 habitants. C'est un sujet de Frédéric Laffont et Éric Lombert. Le quartier de la Madeleine a vu le jour en 1958, des grandes barres d'immeubles, devenues emblématiques du mal-être des quartiers en difficulté. En 2003, un programme national de renouvellement urbain s'est attaqué au problème. 247 millions d'euros ont été investis pour déconstruire. Ainsi, de nombreuses tours ont été restaurées, d'autres détruites, une école reconstruite. Des équipements sont nés, comme l'hôtel qui accueille la communauté d'agglomération. Peu à peu, l'image du quartier a évolué selon ses habitants. Quand on dit de la Madeleine, excusez-moi, mais c'est plus comme avant. On est tranquille sincèrement. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Non, non, moi-même, je sors seule, même le soir, il n'y a pas de souci. Il y a plus de dialogue au niveau multiculturel, c'est plus simple d'amener les jeunes à dialoguer avec les plus anciens. Je trouve que ça a évolué plutôt dans le bon sens. Andris Etazawi est un enfant de la Madeleine. Élu depuis 2014, il a fait partie de l'une des commissions nationales de la politique de la ville, présidée par Jean-Louis Borloo. C'est un quartier qui a évolué, mais pas suffisamment. Il a évolué naturellement grâce aux opérations de renouvellement urbain. 247 millions d'euros injectés par l'ensemble des partenaires sur ce quartier-là. Malheureusement, on n'a pas été suffisamment loin encore. Le taux de chômage reste deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale. L'emploi est une question cruciale. 44% des moins de 25 ans sont au chômage. 28% des habitants du quartier sont sans emploi. L'espoir, à Évreux, c'est le développement d'une grande zone commerciale à proximité du quartier. 300 emplois vont y être créés. Et sur le plan national, pour lutter contre les discriminations à l'embauche, un nouveau dispositif vient d'être lancé. Les emplois francs. Les entreprises toucheront une prime si elles emploient des chômeurs issus des quartiers prioritaires. Les emplois francs ont été mis en place le 1er avril de manière expérimentale dans 26 quartiers du pays. Des primes de 15 000 euros pour les employeurs qui embauchent en CDI un jeune vivant dans un quartier prioritaire. Samy Bouguern, est-ce qu'on peut s'en sortir, excusez-moi cette question, quand on vient d'un quartier ? Bien sûr. On peut s'en sortir. Et je pense qu'on a la volonté de s'en sortir. Après, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Et je pense que ça commence assez tôt, notamment à l'école. Est-ce qu'on est bien orienté ? Est-ce qu'on a les informations ? Est-ce qu'on a le bon réseau pour pouvoir accéder aux mêmes chances que tout le monde ? Alors vous, vous avez 24 ans et vous venez de créer votre petite entreprise. J'ai 25 ans et je viens de créer mon entreprise, exactement. Ça compte un an à ce temps-là. Et vous faites du commerce, en fait ? C'est ça. Vous sécurisez les ventes ? C'est une marketplace pour les passionnés de sneakers, donc de basket. Et on sécurise les transactions entre acheteurs et vendeurs. Donc ça s'appelle Wikix. Votre cas, juste dehors, sur son expérience, son parcours, Thierry Lepan ? C'est un parcours qu'on peut le souhaiter à toutes celles et tous ceux qui habitent dans ce qu'on appelle les quartiers. Il y a des gens qui, dans les quartiers, réussissent et il y a des gens qui sont en difficulté. Dans mon livre, je révèle le fait qu'il y a deux fois plus de jeunes en situation d'illettrisme dans les quartiers qu'ailleurs. C'est la preuve qu'il y a un problème, d'une part, avec l'école, mais aussi avec la méthode d'apprentissage et ces questions multiculturelles qu'on a du mal, encore aujourd'hui, à aborder. Une ville comme Grigny, par exemple, dans la région parisienne, il y a 89 langues parlées dans la ville. Ça veut dire que si on ne fait pas les efforts pour que les uns et les autres puissent communiquer ensemble et que la langue française, que ce soit la langue qui nous rassemble, la langue d'échange, la langue qui nous unit, on aura d'immenses difficultés à ce qu'on appelle vivre ensemble. – Alors comment changer l'image des quartiers ? C'est la question qu'on se pose ce midi. Rodolphe Thomas, vous êtes maire d'une commune de 26 000 habitants. Vous avez 70 communautés étrangères à Aérobille-Saint-Clair. On a deux tiers des Français. Comment changer l'image ? C'est ça la question. Deux tiers des Français qui ont une mauvaise image des jeunes des quartiers. Comment vous expliquez ça encore aujourd'hui ? – Écoutez, ce reportage et le témoignage de Samy montrent encore une fois qu'il y a une richesse extraordinaire dans les quartiers. Et on a toujours tendance à trop stigmatiser. Et lorsqu'il y a une volonté politique, une volonté ou une présence du monde associatif, eh bien on arrive à faire bouger les lignes et justement d'apporter des réponses à la situation à laquelle sont confrontées effectivement toute une population. Rappelé par exemple à l'échelle de la Normandie, la région Normandie, où moi je suis très heureux de pouvoir aborder à bras-le-corps, comme on dit, la rénovation urbaine. C'est quand même 200 000 habitants qui sont concernés dans les quartiers politiques de la ville, à la fois traités, comme on l'a vu tout à l'heure à Évreux, sur la rénovation urbaine, mais aussi sur la cohésion sociale, sur lesquelles on doit agir, comme l'a rappelé M. Thierry-Lepan, sur, à la fois au-delà de la rénovation urbaine, la réussite éducative, l'emploi, la culture et le sport, tous ces ingrédients sont essentiels à une cohésion sociale qui soit la plus pragmatique possible. Alors, Marine Edminas, vous avez un parcours particulier, je dirais, parce que vous avez commencé comme éducatrice avant de devenir juge, magistrate au tribunal de Rond. Quel regard vous portez justement sur l'évolution des quartiers aujourd'hui ? Pour reprendre ce qui a été dit dans le reportage, je pense effectivement que depuis au moins une vingtaine d'années, il y a une vraie préoccupation, parce qu'on en connaît les dangers, les dérives, etc. Il y a une vraie préoccupation de travail et d'améliorer la vie et l'image des quartiers. Donc je pense qu'il y a des choses qui se font régulièrement. Je regrette des fois qu'il n'y ait pas une continuité et que les changements de politique bouleversent des choses qui ont été mises en place, qui sont changées, on change de nom de personne, etc. Et quand on parle de non-droit, parce que c'est un peu l'image qu'on a de l'extérieur, on se dit dans les quartiers, il se passe des choses pas très nettes. C'est là que... On parle des trafics tout le temps. Le trafic, on va l'évoquer tout à l'heure, Thérault pour la radicalisation. On se dit, c'est là que naît la délinquance. Est-ce que vous confirmez ça aujourd'hui ? Alors, je pense que sur la radicalisation, il faut être très prudent, parce qu'on a beaucoup d'exemples quand même récents, où on s'est aperçu que c'était des garçons de bonne famille, de centre-ville, pour différencier avec les quartiers, et rien à voir, voilà. Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais est-ce que ce sont des zones de non-droit, alors ? Alors, je crois qu'on les présente comme ça, parce que, d'une part, il y a des problèmes de sécurité, de travail de la police dans les quartiers. Il faut le dire, ça existe. Ils ne sont pas les bienvenus, les policiers, quand ils arrivent. Et eux-mêmes, effectivement, ont du mal à y travailler. J'attends avec impatience la mise en place de la police de... Enfin, le retour de la police de proximité, pour voir comment elle peut se réimplanter dans les quartiers. Je pense aussi que, par rapport à l'image et à la zone de non-droit, ce qui est important, c'est d'avoir toujours en tête que, dans les quartiers, il y a très souvent un petit groupe, un petit nombre d'individus qui sont toujours les mêmes, qui pourrissent la vie des autres, et que la justice devrait avoir plus de moyens pour suivre, et plus rapidement, ces jeunes-là. Vous dites aussi que vous avez la pression des élus qui vous demandent de faire plus, que les policiers soient plus présents, que les juges fassent mieux leur travail. est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous faites pression sur les juges et sur les policiers pour qu'il y ait plus de tranquillité ? On ne se permettrait pas de faire pression sur les juges. On est là aussi pour rappeler un peu comment on ressent la situation à laquelle sont confrontés les habitants. Et quand on parle d'insécurité, de ce sentiment d'insécurité, on l'a vu tout à l'heure, la rénovation urbaine, elle fait partie quand même d'un des piliers essentiels pour notre cohésion nationale. Mais comme il y a des petites poches dans certains quartiers, eh bien ça crée une stigmatisation de la ville ou du quartier. Et comment faire ? Et ça c'est important, moi je le découvre depuis 15 ans, comment faire une politique de mixité sociale ? Il faut rétablir un peu de sécurité, voire beaucoup de sécurité, et faire en sorte que le cadre de vie soit une des priorités. Si on veut apporter une réponse pour faire venir aussi, au travers de cette mixité, du logement privé, mais aussi du logement public ou social, de l'économie, des commerces de proximité, tout ça mis bout à bout, on arrivera à le faire à condition où on travaille effectivement main dans la main avec la justice, avec la police de proximité. Tout un ensemble devra être, bien sûr, mis en place. – Samy Bouguern, comment vous percevez la mise en place de cette police de proximité, cette police de sécurité du quotidien ? Elle avait été supprimée par Nicolas Sarkozy, elle s'appelait la police de proximité. On l'a réinstaure, 10 000 policiers prévus, 2 500 pour l'instant, 10 000 à terme. – Moi, j'étais trop jeune pour connaître l'ancienne police de proximité. Par contre, j'ai très bien connu ce qu'on appelait l'UTEC, l'Unité territoriale des quartiers. Et j'ai trouvé que c'est une très mauvaise idée, très mauvaise approche, parce que c'était un peu en mode cow-boy. Et on arrivait, et en fait, on était très ferme avec les habitants du quartier. Moi, la première fois que je les ai vus, ils sont venus, ils m'ont contrôlé deux fois, dans la même heure, pour dire, on est là, on va y rester, et ça va être comme ça, vous n'avez pas le choix. Donc, directement, ça crée une mauvaise ambiance entre les jeunes et les policiers. Ce qu'il faut faire, je pense, c'est rétablir un dialogue avec les acteurs associatifs, avec la police, avec les jeunes, pour créer de la cohésion sociale dans les quartiers. Mais c'est clair que ce n'est pas la meilleure formule que d'aller directement dans un combat, en fait, entre les jeunes et les policiers. – Mais c'est une bonne idée, justement, le retour de la police dans les quartiers ? – On a besoin de policiers, je ne veux pas dire le contraire. Mais il faut quelque chose qui est… – La prévention. – Il faut la prévention. – Tous les outils de prévention qui doivent être priorisés dans toutes ces actions pour éviter, in fine, une répression. Mais la police doit être présente, une police de proximité. – Il faut travailler main dans la main. – Ramener le droit dans les quartiers, c'est ce que dit Emmanuel Macron. – Oui, mais quand on regarde les choses en face, on se rend compte que ces 40 dernières années, on a beaucoup investi sur ce qu'on appelle le dur, sur les bâtiments, sur la rénovation, sur la restructuration, sur la démolition. On a vu des vieux immeubles, haut, long, large, se coucher par terre, au profit, et c'est bien qu'on soit ainsi, d'un habitat plus agréable. On n'a pas travaillé les cœurs, on n'a pas travaillé les corps, on n'a pas travaillé le en commun. Pas assez. – On n'a pas travaillé l'humain. – On n'a pas travaillé l'humain. Pas assez. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait. Bien sûr qu'on a fait des choses. Mais pas assez. Et on a aujourd'hui un tissu associatif qui est en immense difficulté. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Et il faut aussi gagner l'engagement des citoyens eux-mêmes. On ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut les associer au fait qu'ils vivent dans une République, qui est une République ouverte, et qu'on puisse faire en sorte que chacune et chacun compte pour un et puisse parler à son voisin. C'est ça le sujet. – Mais quelle est la priorité, je demande Thierry Lepan, c'est d'abord de ramener la sécurité avant de reconstruire un terreau social, une cohésion sociale ? – Il faut, à mon avis, avancer sur tous les fronts en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité seule ne permettra jamais de faire en sorte que les gens aient envie de vivre ensemble. Au contraire, on risque de bloquer les choses. Mais il faut de la sécurité. Il faut de l'éducation. Il faut de la formation. Il faut des emplois. Il faut de l'accompagnement social. Il faut des élus de proximité. Il faut des élus de proximité qui soient réellement de proximité. Aujourd'hui, les gens, ils connaissent le maire. Quand je me travaille dans les grandes villes de France, on me dit le nom du maire. On me dit rarement le nom du député, encore moins le nom du sénateur. Faisons confiance au maire pour qu'il soit la République, la République dans sa ville. Et ça, c'est un message qu'on peut envoyer et qui est compréhensible par chacune et par chacun. Marine et Gilles, vous devez intervenir. Oui, je crois qu'il y a l'insécurité et le sentiment de l'insécurité. Et que le fait que dans une cité, on ne repère pas bien qui fait quoi, quelle est la continuité de ce qu'on peut attendre de telle ou telle association, telle ou telle collectivité, etc. Je pense que tout ça favorise le sentiment d'insécurité aussi. Si on a le sentiment que, par exemple, pour ce qui est des mineurs délinquants ou des jeunes majeurs délinquants, si on a le sentiment qu'il y a une vraie prise en charge, parce qu'on peut repérer effectivement qui fait quoi dans une prise en charge, on aura le sentiment effectivement de ne pas être dans une zone de non-droit. Actuellement, il n'y a pas de moyens pour suivre de manière suffisamment différenciée les jeunes qui ont besoin simplement d'une coordination entre les services de la mairie, la police de proximité, avec les écoles, etc. De ceux qui sont donc dans une situation qui peut devenir dangereuse pour eux, mais qu'il ne l'est pas encore et pour lequel il faut un type d'intervention. Et puis ceux, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui s'aiment la bagarre. Je vous disais également qu'il faut lutter contre les phénomènes de gang, parce qu'on peut avoir une bonne éducation, une bonne famille, mais si on est mal accompagné par ses copains, son entourage en bas de l'immeuble, ça peut mal tourner. C'est pour ça aussi que chacun doit pouvoir repérer qui fait quoi. On peut avoir, par exemple, effectivement des jeunes qui font au sein d'un groupe pression sur d'autres, qui les utilisent pour garder de la drogue chez eux, pour faire n'importe quoi, pour aller faire une démarche, faire le guetteur, comme on le sait, chez les plus jeunes. Si effectivement ce jeune-là a un encadrement, a des repères, on le verra une fois en garde à vue, on ne le reverra plus. C'est la réalité. Huit jeunes sur dix, placés une fois en garde à vue, on ne le revoit plus. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir effectivement des moyens différenciés pour prendre en charge plus sérieusement, de manière plus concrète et plus serrée, ceux qui sont les plus dangereux et faire la différence entre tout ça. C'est une question de moyens humains. Ce phénomène d'entraînement, vous l'avez vécu, vous ? Moi non, ça, j'ai des amis qui sont bienveillants, mais je n'ai pas connu ce phénomène. On en a vu certains, oui, mais moi j'ai vu... Comment on leur dit justement, parce que vous êtes à la tête de l'association Quartier d'Avenir, sur Rouen, comment on dit et comment on repère des jeunes qui sont quelque part en danger ou qui se mettent en danger ? On le voit. Moi, je suis dans plusieurs associations, notamment dans le club de foot et autres, et on les voit, donc on essaye de les prendre à part, de les faire participer à des activités, les garder avec nous, les faire participer à la vie associative du quartier pour les sortir un peu de la rue, en fait. Et c'est quoi l'exutoire ? C'est le sport ? C'est le sport, c'est la culture, c'est l'école. Avoir le sentiment d'un avenir possible ? Et rappeler qu'en France, ce sont près de... Et on le dit, moi j'entends dire depuis 10 ans que ce sont 130, 140 000 jeunes qui sortent du dispositif scolaire sans aucune qualification et expérience. Et on le dit depuis 10 ans et qu'avons-nous fait depuis toutes les années pour essayer, je dis bien essayer de résoudre cette problématique-là. Eh bien, peu de choses et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se font, comme l'a rappelé Thierry Le Pen sur le volet des quartiers avec les élus. Moi, j'essaye humblement, encore une fois, en tant que maire et avec tous les outils de tous les dispositifs que nous avons en place entre les chantiers d'insertion, le programme de réussite éducatif, l'école de la deuxième chance. Les emplois francs dont on vient de parler. Et beaucoup de jeunes ont toujours une réponse pour ce qui concerne Héroville, mais dans d'autres villes, quand je dis que c'est pas que Héroville, il y a beaucoup de choses qui se font très positivement et ça, il faut le valoriser. Il faut qu'on nous en donne les moyens. Par contre, là, on a le gouvernement qui tâtonne un peu sur la situation à laquelle sont confrontés les maires. Et donc, il faut qu'on se mobilise, bien sûr, pour montrer et démontrer qu'il y a quand même des belles choses qui sont réalisées en direction des jeunes comme des moins jeunes. Quartier, comment changer l'image ? C'est la question qu'on pose ce midi. On a 5% des jeunes qui sortent du système scolaire en ne sachant ni lire ni écrire. Et cela, on les repère, notamment dans les journées préparatoires à la défense citoyenneté. Moi, je pense vraiment qu'il faut que, quand on les a repérés, on puisse agir avec eux. Qu'on ne laisse pas de temps. Ça ne sert à rien de dire à un jeune, on t'a repéré, tu ne sais pas lire et écrire, puis on verra dans quelques semaines, quelques mois, une fois que tu seras inscrit à Pôle emploi, ce qu'on pourra faire de toi. C'est la pire des choses. Mais qu'est-ce qu'on promet justement aux jeunes ? C'est, on va t'offrir une éducation, puis tu vas devenir chef d'entreprise plus tard, et puis tu vas t'intégrer ton quartier. Ou est-ce qu'on lui dit, on va te former, tu vas vivre dans ton quartier, avec ta famille, et ton avenir, c'est ici ? Il faut promettre aux jeunes l'accès à la citoyenneté. Être un adulte responsable, se comporter comme un adulte responsable. C'est ça qu'il faut leur promettre. Mais il faut les aider. Parce que quelqu'un qui est sorti du système scolaire en ne sachant ni lire, ni écrire, il a le sentiment que depuis qu'il est né, il a été abandonné. Il y a des jeunes qui me disent, vous me parlez de la République, monsieur Le Pen, vous êtes bien gentil, mais la République n'a rien fait pour moi. Ça vous fait mal, ça ? Ça vous fait mal. Et il faut lui dire que, ben voilà, la République s'excuse, et on va essayer de t'aider. Mais posez de côté pour quelque chose. Alors, justement, Samy Ougra, si vous aviez une question à poser vos invités, vous avez le choix quelque part. Vous êtes le responsable de la politique de la ville et de la cohésion sociale à la région, Thierry Le Pen, délégué interministériel à la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous leur demanderiez ? Ce n'est pas une demande, mais moi, c'est un constat que je fais. C'est que depuis des années, tous les plans de la politique de la ville, en fait, j'ai l'impression qu'on a rénové les immeubles, on a cassé l'image un peu ghetto, mais en termes de contenu, on n'a rien fait. Et j'ai l'impression que mon quartier, il a perdu l'âme parce qu'il n'y a plus d'associations, il n'y a plus rien. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais plein d'associations. Donc, on savait où aller, on savait quoi faire. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, il n'y a rien. Et quand on demande, il n'y a pas les sous, il n'y a pas d'argent, etc. Mais malheureusement, ça crée des problèmes. Où est-ce qu'on va aller ? Alors, on a cassé les hauls d'immeubles pour que les jeunes arrêtent de traîner en bas des immeubles. Mais pour les mettre où ? Si on n'a pas de structure pour les accueillir. C'est aussi, Samy, l'illustration même d'un jeune, entre guillemets, des quartiers. Et puis, c'est aussi montrer l'expérience de Samy. C'est donner envie, d'avoir envie d'aller un peu plus loin et qu'à chaque fois, dans la vie d'un jeune, ce n'est pas fait de constats ou d'échecs. Et donc, c'est à nous aussi de valoriser ce qui se fait, encore une fois, je le répète, dans les quartiers, avec le mouvement associatif, avec tous les dispositifs qui peuvent exister. Et on a quand même des résultats plus qu'encourageants. par contre, c'était simplement pour rappeler quand même que même si la rénovation urbaine est lancée au moins à la région Normandie avec Apremorin. On a changé l'image architectural des quartiers depuis 40 ans. que ça ne suffit pas. On le sait tous, ça ne suffit pas. C'est comment on traite l'humain dans ces quartiers. Que vous demandent vos habitants ? Quand vous les voyez le matin, ça dépend quel type d'habitants. C'est effectivement un peu plus pour respecter le cadre de vie. Je ne vais pas dire sécurité parce qu'on a réussi à enrayer la sécurité. Et puis après, c'est le cadre de vie, c'est la qualité du logement, être en contact direct avec les bailleurs privés comme les bailleurs publics et les bailleurs sociaux où là, il y a quand même un travail de fonds et de formes à faire auprès de tous ces bailleurs. C'est aussi l'éducation. Je crois qu'un couple, un enfant, un papa ou une maman, espère tous une éducation équitable. Voilà, équitable dans un quartier ou dans un groupe scolaire. Pardon ? Est-ce qu'il vous réclame un emploi ? En majeure partie, oui. En majeure partie, oui. Dans leur quartier ? Non, pas nécessairement dans leur quartier quand même. On essaye un peu de les responsabiliser que tout ne se fait pas dans un quartier ou dans une ville. C'est aussi la problématique d'anticiper sur une mobilité qui soit la plus efficace possible. Donc, c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'ils ont aussi des droits mais ils ont beaucoup de devoirs à s'initier dans une démarche professionnalisante et que rien ne se fait entre guillemets seul. Et il faut que nous puissions bien sûr les accompagner à condition qu'ils en aient la volonté. On a entendu sécurité. Marie-Édouine Asse, est-ce que vous avez l'impression d'être assez sévère ? Ça dépend avec qui ? Voilà. Parce qu'il y a une demande des élus à avoir plus de sécurité. On l'entendait avec Rodolphe Thomas à l'instant. Moi, ça fait des années et des années que je préside à Rouen mais aussi à Évreux en 2005 au moment des émeutes. Je présidais le tribunal correctionnel. Je peux vous dire que les prisons sont pleines comme elles ne l'ont jamais été depuis des années et des années. Juste une précision par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que les associations sont un pilier dans les quartiers et c'est important. Mais il faudrait qu'on arrête de penser que tout se fait sur le bénévolat parce que c'est ça qui pose problème. Je vais vous donner un exemple précis effectivement sur les moyens. Le travail d'intérêt général qui est une bonne peine, qui est méprisé. À mon avis, on dit « oh, c'est rien, on va faire un petit boulot ». Ce n'est pas vrai parce que la sanction, c'est d'aller en prison si on ne le fait pas. On a parfois la possibilité de faire un travail d'intérêt général avec une association ou avec un service public. On change de chef de service, on change de président de l'association, le tige disparaît, il faut renégocier, donc c'est très bien, on en a besoin du secteur associatif et du bénévolat mais on ne peut pas construire une politique à long terme et sérieuse avec ça. Il faut effectivement les utiliser comme renfort sur une structure existante. Sur la sévérité, le problème effectivement, là je suis, en plus on a un projet de loi qui veut qu'on aménage toutes les peines automatiquement, ce qui est une mauvaise idée, ça ne peut pas être automatique. Rien en matière de justice ne peut être automatique. Je pense que les peines elles sont de plus en plus sévères. Le problème, et notamment sur les mineurs, c'est que l'absence de moyens suffisants, que ce soit au niveau des éducateurs et des juges, fait qu'ils sont jugés souvent très tard et ça c'est une mauvaise chose. Juger trop vite les mineurs, ce n'est pas bien et d'ailleurs ce n'est pas conforme à la loi mais les juger trop tard, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? D'abord à donner des moyens. Vraiment, le problème des moyens dans la justice, ce n'est pas une rengaine, c'est une réalité. Quand vous voulez faire un placement d'un jeune en danger et que vous n'avez pas tout de suite une place, je suis désolé mais c'est sérieusement un problème de danger je connais des noms de mineurs qui deviennent majeurs là actuellement que je n'ai encore jamais jugés puisqu'ils étaient mineurs, je n'arrête pas de voir leurs noms dans les procédures avec des majeurs. Ils ne sont toujours pas jugés pour certains faits. Alors ce que l'on voit c'est qu'il y a un travail qui est fait quand même depuis 40 ans que l'image des quartiers évolue pas uniquement avec des ravalements de façade, il y a un vrai travail qui est fait par les associations, des jeunes qui prennent confiance, un salut bourgarde. Alors quel est l'état d'esprit justement des gens dans les quartiers ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a évolué là ces dix dernières années ? Oui, il a évolué, il y a plus de positivisme mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et sans un principe d'égalité des chances leur permettre de faire des études, de pouvoir avoir envie de faire ce qu'ils veulent. Moi j'ai un exemple tout simple, lorsque je suis sorti du lycée, je venais d'un bac pro et je n'avais pas une destination pour aller vers l'étude supérieure. On m'a tendu la main, c'était un programme qui s'appelait Tremplin pour réussir et on m'a permis d'aller vers l'étude supérieure. Ce programme, il n'existe plus parce que c'était soutenu par une entreprise privée qui malheureusement ne pouvait pas la soutenir toute seule. Aujourd'hui, c'est ce genre de choses qu'il faut faire pour les jeunes. C'est-à-dire que leur donner les mêmes chances que tout le monde et une fois qu'on aura donné cette chance à tout le monde et qu'ils l'auront compris, je pense que ça ira beaucoup mieux dans les quartiers. Qu'est-ce qui vous manque le plus pour votre petite société que vous venez de lancer aujourd'hui ? Sur des financements. Des financements des clients ? Des financements pour améliorer la technologie du produit mais on est dessus, on cherche et on avance. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Quel est le regard de Chenu sur cette politique de la ville et la politique des quartiers ? Chenu qui ne manque pas d'inspiration, vous allez le voir. Bonjour à tous. Dessine-moi la France ou dessine-moi la Normandie parce que finalement notre région est assez représentative de l'ensemble du territoire. Alors d'un côté le monde des métropoles hyper technologique qui attire des emplois qualifiés puis de l'autre les zones rurales avec des services publics qui disparaissent petit à petit. Mais il existe, figurez-vous, une troisième planète. On ne la voit pas souvent cette planète, elle est un peu délaissée. C'est la planète banlieue, les fameux quartiers. Alors notre président de la République a confié une mission au célèbre Jean-Louis Borloo qui a fait, comme vous le savez, des miracles à Valenciennes. Alors il y a un point commun entre les zones rurales et les quartiers, c'est que souvent on y trouve les rideaux des commerces fermés pas toujours pour les mêmes raisons. Alors il y a une très bonne nouvelle. Gérard Collomb a rétabli la police de proximité. Il faut savoir que chaque policier maintenant sera équipé d'une caméra pour filmer les fameux contrôles d'identité. Alors ça crée du lien social puis vous savez, c'est bien connu, les jeunes adorent faire des self-flics. Voilà. Bon dimanche quand même. Voilà, faire des self-flics, ça vous amuse, Thierry Lepan ? Oui, ça m'amuse parce qu'on joue en fait sur la caricature. voilà. Et puis c'est vrai que quand on est un peu connu et qu'on marche quelque part, bien souvent les gens ils veulent vous voir, ils veulent une photo avec eux, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans et maintenant c'est comme ça. C'est la partie de la vie. Vous venez d'un quartier, vous êtes né à la Guérinière à Caen simplement. Quel est votre rêve pour demain pour les quartiers ? Si on devait changer leur image ? Mon rêve, moi c'est la République. que la République soit partout et que les gens puissent s'organiser. Je pense que les individus confient beaucoup au collectif qu'ils peuvent en attendre beaucoup mais que le collectif il n'existe que parce qu'il y a des gens qui s'engagent. Et parce qu'il y a des talents individuels. Oui, moi je suis assez admiratif de gens qui dans leur quartier essaient de faire des choses qui peuvent paraître modestes mais qui en fait font la France. Ça fait ce qu'on est et on a besoin de ça aujourd'hui. Osons, Osons vaincre l'illettrisme de votre livre Oser, c'est également ce que vous dites aux jeunes des quartiers Samy ? Il faut oser, il faut aller ouvrir les portes, il faut se battre pour ce qu'on a envie et il y a beaucoup de choses positives et en France on peut avoir beaucoup de choses notamment dans l'entrepreneuriat et autres, pas que. Maria Dias, le mot de la fin, ça veut le mot ? Des moyens. Absolument. Mais si vous avez un jeune de l'enjeu vous lui diriez quoi ? De bien réaliser que l'injustice ce n'est pas seulement celle qui arrive en dernier pour taper sur la tête, c'est aussi une institution qui a sa place dans la cité au quotidien et moi j'insiste sur la justice du quotidien et de la justice de proximité. Et le dernier mot du président de la République pour qu'il écoute bien le projet de Jean-Louis Borloo pour remettre, réinstaurer à la fois la République, à la fois la laïcité, à la fois de l'emploi et c'est ce qui nous permettra tous et toutes de pouvoir travailler et vivre dans les meilleures conditions. Eh bien, on suivra ça. Changer l'image du quartier, c'était la thématique de cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Bon week-end sur La Troie et à la semaine prochaine. La Troie